Bonjour, la troisième fonction de référence est la fonction inverse. De quoi il s'agit dans la fonction inverse ? La fonction inverse, c'est la fonction définie par f de x égale 1 sur x. C'est-à-dire pour tout nombre dans le domaine de définition, on doit trouver son image qui est l'inverse de ce nombre donné. Mais quel est le domaine de définition de cette fonction ? Comme il s'agit d'une fraction, il y a une condition sur le dénominateur. Le dénominateur doit être non-nul, alors x non-nul, et donc le domaine de définition, c'est r étoile, c'est r sauf le 0. On peut l'écrire sous forme d'intervalle de moins l'infini à 0, union 0 plus l'infini. Dans cette partie, nous allons résoudre les inéquations 1 sur x strictement supérieure à 0 et 1 sur x strictement inférieure à 0. Pour quelle valeur de x, 1 sur x est-elle strictement positive ? Le 1 est positif, et il s'agit d'une fraction, on vient d'un quotient, donc le dénominateur doit être positif pour avoir un quotient positif. Alors, s, c'est de 0 à plus l'infini. Pour la deuxième partie, il s'agit d'un quotient négatif, sachant que le numérateur est positif, donc le dénominateur doit être négatif. Et alors, s égale de moins l'infini à 0. C'est ouvert en 0, comme la fraction ici ne peut pas être égale à nul, de plus que x ne peut pas être égale à 0. Deuxièmement, à quoi servent ces inéquations ? Ces inéquations nous laissent déduire le signe de la fonction fdx égale 1 sur x sur le domaine de définition. Et voilà, sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est négatif. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, 1 sur x est positif. Sur 0, ce n'est pas défini, on met la barre, les bas. Quelles sont les conséquences de ce tableau de signes sur la fonction fdx égale 1 sur x ? Comme pour toutes les valeurs de x de moins l'infini à 0, les images sont négatives, alors je peux dire que la courbe est située en dessous de l'axe des abscisses pour toutes les valeurs de x de moins l'infini à 0. De même, pour les valeurs de x de plus de 0 à plus l'infini, les images sont positives. Alors, la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses pour les valeurs de x qui varient de 0 à plus l'infini. Et donc, les points de la courbe pour les valeurs de x de moins l'infini à 0 sont situés en dessous de l'axe des abscisses et les points de la courbe pour les valeurs de x de 0 à plus l'infini sont situés au-dessus de l'axe des abscisses. Maintenant, nous allons passer à l'étude de sens de variation de la fonction fdx égale 1 sur x et on va la travailler algébriquement. Donc, j'ai besoin de faire ce travail sur l'intervalle moins l'infini à 0 puis de refaire le même travail sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, je vais considérer de nombres quelconques sur l'intervalle moins l'infini à 0. Ces nombres sont a et b et je choisis que a est inférieur à b. Comme a est inférieur à b et ils sont dans l'intervalle moins l'infini à 0, alors nécessairement a est inférieur à b est inférieur à 0. Cela veut dire que les nombres sont négatifs. Donc, maintenant, je vais faire le passage à l'inverse. Quand je prends l'inverse de a et l'inverse de b, attention ici, je n'ai pas à prendre l'inverse de 0 comme c'est strictement inférieur à 0, ce n'est pas inférieur ou égal à 0. Donc, quand je fais le passage à l'inverse, je dois changer le sens de l'inégalité et alors f de a sera supérieur à f de b. Et pour cela, les nombres et les images correspondantes varient dans l'ordre opposé, alors la fonction f est décroissante sur cet intervalle. On peut aussi utiliser cela dans le sens inverse, c'est-à-dire que nous savons que la fonction inverse sur l'intervalle moins l'infini à 0 est décroissante et alors les nombres et les images correspondantes varient dans l'ordre opposé. Cela, c'est pour comparer des images. Donc, de même, on fait le travail de 0 à plus l'infini pour deux nombres a et b dans l'intervalle 0 plus l'infini. Si on prend l'inverse, on doit encore changer le sens de l'inégalité et c'est pour cela que la fonction aussi est décroissante sur cet intervalle. Et je peux encore utiliser la réciproque que comme f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc les nombres et leurs images correspondantes varient dans l'ordre opposé et cela nous aide à faire la comparaison des images de deux nombres de même signe. Donc, voilà le tableau de variation. C'est une fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et aussi décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini et elle n'est pas définie en 0. Pour continuer, nous allons étudier la parité, c'est-à-dire est-ce que f est une fonction paire ou impaire ? Comme on a déjà fait avant, il faut que cette fonction soit centrée en 0. Elle est déjà centrée en 0 parce que si je prends n'importe quel nombre strictement positif, son opposé est déjà strictement négatif. Pour 0, on n'admet pas. Le 0 déjà n'est pas dans le domaine de définition et alors pour tout nombre x dans le domaine de définition, son opposé est nécessairement dans ce domaine-là. On calcule f de moins x. Donc, je remplace x par moins x dans la fonction f. On aura moins 1 sur x. Ce qui fait que f de moins x n'est pas égal à f de x. Comme cela est vrai, donc je passe à trouver moins f de x. Ici, la fonction n'est pas paire. Donc, je vais voir si elle est impaire. On calcule moins f de x. C'est l'opposé de f de x, donc c'est moins 1 sur x. Et voilà, on trouve que f de moins x est égal à moins f de x. C'est la conclusion. Comme f de moins x est égal à moins f de x, alors la fonction f est une fonction impaire. Quelle est la conclusion que je peux utiliser sachant que la fonction est impaire ? Une fonction impaire admet un centre de symétrie qui est l'origine du repère. Et alors maintenant, à quoi nous aide cela ? Si je vais trouver des points particuliers pour tracer la courbe de la fonction, il suffit de trouver des points particuliers sur l'un des deux intervalles et de prendre le symétrique par rapport à l'origine. Bon, voilà le tableau de points particuliers pour x égale 1 quart, l'inverse c4, pour 1 demi, l'inverse c2, et ainsi de suite. Voilà des points particuliers qui se trouvent dans le premier cadran, l'abscisse positive et ordonnée positive. Voilà A, B, C, D et E. Donc il suffit de trouver le symétrique de chacun de ces points par rapport à l'origine. On aura des points dans le troisième cadran, donc abscisse négative et ordonnée négative. On place ces points, et voilà la courbe représentative de la fonction f de x égale 1 sur x. Il s'agit d'une hyperbole. Voilà, on a deux branches. Ces deux branches sont décroissantes. Et sur 0, la fonction n'est pas définie. Voilà, toujours, quand j'ai à voir de quoi il s'agit dans la fonction f de x égale 1 sur x, c'est quoi le graphique ? Voilà, automatiquement, je dois imaginer ce graphique-là. Merci. Merci.